Un an après, les plaies sont encore vives. Ce vendredi 10 mars, le média belge Télépro a profité du futur passage de l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray dans le plat pays le 31 mars prochain pour échanger avec lui sur son actualité et sur son dernier spectacle intitulé Solo. Durant cette interview, l'ex-participant de Masque Saint-Ger s'est notamment confié sur la perte de son père survenu le 1er mars 2022, alors qu'il s'apprêtait à se lancer face au public avec son nouveau spectacle seulement quelques jours plus tard. Mon père est tombé malade au moment où j'écrivais les textes du spectacle, s'est-il d'abord confié. Je lui faisais les blagues pour savoir si c'était drôle. Il est décédé quelques jours avant la première date de mon spectacle qui devait avoir lieu en Belgique. « Si est-il un moment particulier car c'était dramatique et en même temps, j'étais dans un changement de mon spectacle » a déclaré le compagnon de Marie-Ange Casta. Une douleur qui reste encore bien présente, l'humoriste ayant dévoilé auprès de nos journalistes il y a quelques semaines qu'il pensait à son père chaque soir avant de monter sur scène. Marc-Antoine Lebray, l'importance qu'il accorde à sa famille face à ce vide dans sa vie, l'humoriste semble accorder d'autant plus d'importance à sa famille et à ses proches. Auprès de Paris Match, en février dernier, Marc-Antoine Lebray confiait pouvoir compter sur le soutien de sa femme, Marie-Ange Casta, qui s'occupe également de la mise en scène du spectacle ainsi que sur leurs deux filles. A propos d'elle, Marc-Antoine Lebray reconnaissait récemment qu'il était assez protecteur avec ses enfants. Un trait de caractère qu'il a complètement assumé, « Je suis papa poule et c'est trop cool » a-t-il balancé auprès de Bernard Montiel sur la station de radio RFM. L'humoriste a également partagé sa fierté après que la plus grande des deux filles, Catalina, est venue le voir pour la première fois sur scène. Un instant de pur bonheur pour le beau-père de la jeune fille, Catalina étant le fruit d'une précédente union de Marie-Ange Casta, mais qu'il considère comme sa propre enfant. Crédit photo, véant. Crédit photo, véant. Sous-titrage ST' 501